Alors, des jeunes pousses de l'herbe, des baies, parfois même des champignons. Également, très plus l'ossoir, un échecien de carnivores, donc on va se nourrir de petits mammifères. Et aussi de chavangues qui attendent aussi à l'occasion de tomber sur une dans la poudre. En fait, tous les ours sont des alco-opportunistes, donc ils se nourrissent de ce qui est facilement accessible. Donc parfois, ça va créer des problèmes dans l'Ouest canadien, par exemple, avec des grizzlies qui se rapprochent des habitations humaines à cause des poubelles, par exemple, qui ont beaucoup de nourriture. Donc ça crée parfois des confrontations. Hommes grizzlies peuvent être dangereux. Également, présentement, on est dans la prairie, comme je le disais, alors vous pouvez voir des chiens de prairie. Et sûrement aussi, la marmone commune. Par contre, pour l'instant, on passe assez rapidement, on aura la chance plus tard de revenir. Alors, on peut voir que nos ourssoirs sont très gros, très debuts. C'est sûr qu'ils sont bien nourris, quatre fois par jour, ça fait une petite différence. Par contre, quand on a nos ourssoirs, c'est l'idéal d'être gros, étant donné que durant la période d'hibernation, en hiver, ils vont se plier sur leur réserve de graisse. Donc finalement, ils sont avantagés. Donc, vu qu'on a ici, je pense que c'est notre gros mal de blanc. Donc, souvent, les petits, vous allez voir, ils vont voir également ça, des blancs au bout de la poitrine. Donc, c'est à cause de ce mal. Alors, pour l'instant, on passe assez rapidement, étant donné qu'on va repasser sur le chemin de gauche dans la prairie, tantôt sur le chemin du retour. Alors, on ne s'en fait pas là, on va revenir un peu plus tard.